Chers frères et sœurs de Phénix Tabernacle, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis ravi dans mon cœur en ces jours du 8 mars 2021. Ça fait exactement jour pour jour. Une année depuis que nous avions commencé cette œuvrée-là avec vous, mes frères et sœurs, et exactement encore jour pour jour, 58 ans depuis que le Saint-Prophet William Branham avait rencontré les sept anges dans une constellation qui ont formé un seul ange puissant dans la montagne du Soleil Couchon. Je sais que beaucoup de frères et sœurs dans le monde, comme dans le message, si toi, Kinshasa, ne sont pas encore très bien éclairés sur cette date-là de la rencontre du Prophète avec les sept anges. Mais nous nous croyons, nous avons été éclairés depuis 2010, depuis que je l'enseigne partout. J'ai essayé de l'enseigner à beaucoup de pasteurs à Kinshasa depuis 2010, que la photo de la Niwé a été prise le 28 février, le soir. Comme un bref scientifique, au coucher du soleil, la science a pris la photo. Les anges qui descendent de la Niwé, parce que Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il le fait premièrement au ciel. Et cela a disparu sous nos yeux, mais cela a entendu, frère Branham, pendant sept jours. C'est le 8 mars, à 8 heures, au lever du soleil, que William Branham, quand il était, en train de chasser dans la montagne du soleil couchant. C'est là où il y a eu la déflagration. Et je sais que Dieu a répété la même chose qu'il avait fait avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, dans l'exode, monte dans la montagne. La Niwé est descendue, mais Dieu a attendu Moïse pendant six jours. C'est un principe. Je sais que, même là, frère Billy Paul, Branham, c'est lui qui avait écrit le préface du livre de Sceau. Et celui qui avait écrit ça, en bref, le préface, en disant que, le même jour-là, le 28 février, Frère Branham était à la montagne. Mais je crois que lui-même, on a corrigé, en disant que, c'était juste, en bref, qu'il voulait le dire. Parce que, même le frère Joseph, Branham, depuis 2013, dans les 50 ans de la Niwé, la cache des visions, Frère Joseph essaie de montrer la même chose. Que la photo a été prise le 28 février, le soir. Mais Frère Branham les a rencontrés au mois de mars. Ça y est, ici. Je sais que, depuis Minassanou Nandé, la fille née de Frère Branham, Rebecca Branham, avait déjà écrit, en Libye Livre de Minassanou Nandé, des rôles de tout sans-être, le chemin vers sans-être montagne. Il a tout dit. Ici, la même chose. Même les témoins, les frères Jenny Norman, que Frère Branham dit, qui étaient témoins de la montagne, Jenny Norman et Soutman disent la même chose. Que Frère Branham n'a pas rencontré les anges le 28 février, mais le 8 mars à 8 heures, les témoins. Et tous ces documents-là, nous l'avons. Je sais que même les frères Owen, Joe Johnson, ils sont partis jusqu'au département de chasse et de pêche. Et ils ont pris, ils ont fait, ils ont pris, tant est-ce que Frère Branham était entré à la chasse. La chose est totalement claire devant nous. Parce que dans toutes les citations, le 4 mars, Frère Branham est encore à Houston pour sauver les enfants-là qui devaient être condamnés à mort. C'est quand il sort de là, c'est là où il part, il revient à Houston et il part à la chasse. C'est pourquoi Rebecca montre que même la couleur de la voiture, ainsi de suite, qu'il s'était parti. Donc vous voyez, l'Église, ce que nous croyons est la vérité. Dieu a choisi la date du 8 mars parce que le monde fête la fête de la femme. Et comme la femme, c'est l'Église, Dieu a choisi cette date-là, de rencontrer le prophète. Si c'est là, la nuit à attendre du Frère Branham, c'est un mystère du mariage. Parce que Isaac était déjà dans le champ, attendant Rebecca. L'époux est toujours prêt avant la venue de l'épouse. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, le 8 mars, 58 ans, depuis la rencontre du Frère Branham avec les anges. C'est dans ce jour, il y a 58 ans, que la parole a été faite chère dans l'épouse. C'est dans ce jour qu'il y a eu le mariage entre l'épouse et l'époux. C'est dans ce jour que Christ et l'Église sont devenus un. Le 8 mars est donc le grand jour de l'épouse. C'est son jour de fête. C'est la fête de la femme. C'est la journée mondiale de la femme. Mais c'est la vraie fête de l'épouse de Christ. C'est pourquoi, moi avec vous, on avait choisi cette date-là minutieusement pour commencer Phoenix Tabermak. Et aujourd'hui, c'est une année, malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous. Je suis venu ici dans mon bureau pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais qu'on n'a pas pu bien travailler à cause du coronavirus. Mais nous avons essayé de faire quelque chose. Et vous aussi, continuez à faire de grandes choses, plus que mots. Bon anniversaire à vous tous. Que le Seigneur puisse y bénir à mon nom. Parce que le 8, c'est l'éternité. 8, c'est l'éternité. C'est des anneaux sur le mariage. Jésus a ressuscité le 8e jour. Et Madame dit que quand nous arrivons au 8e jour, c'est l'âge de l'épouse. Et vous êtes son épouse choisie. Quand je suis revenu, J'essayais, petit à petit, de vous envoyer quelques bandes enregistrées ici à l'église pour que vous puissiez écouter les enseignements. C'est Frébranam qui l'est dit dans la prédication ordre de l'église de 1963, par l'église à 68, Fabranam dit, je saute, maintenant regarde, ordinairement, à moins d'avoir une annonce spéciale, et de leur avoir dit, vous allez enregistrer un message. Voyez-vous, si Frébranam apporte un message ici, s'il a un message qu'il veut faire parvenir aux gens sur bandes, ou quelque chose qu'ils disent, dimanche soir prochain, nous enregistrons une bande de 2 heures. si Frébranam a porté un message, s'il a un message qu'il veut faire parvenir aux gens sur bandes, donc Frébranam accepte qu'un pasteur de l'église comme le Frébranam s'il fait enregistrer un message pour envoyer ça aux gens. C'est en ordre, c'est l'ordre dans l'église. S'il y avait des frères et des sœurs parmi vous qui voulaient l'église là-dessus, c'est le message de l'heure, c'est l'ordre dans l'église. Voyez-vous, parce que Frébranam me dit, dans le septage de l'église prêché le 12 mai 1954, il dit ceci, il dit dans paragraphe 18, il y a une grande, une large différence entre un docteur et un prédicateur. Frébranam me dit ici, une grande différence entre un docteur et un prédicateur. Voyez-vous, ce sont des différents dons de l'esprit. Je dis ceci avec immunité. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Vous voyez, la prédication, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole, l'apprendir. Le docteur, c'est lui qui donne la sémence. Quand le docteur enseigne, il met la sémence. Ensuite, le prédicateur vient. La rosée, la rosée vient par la prédication de la parole. Vous voyez qu'un prédicateur apôtre évangéliste, pasteur, ce sont des prédicateurs. Mais un docteur lui donne la sémence, l'enseignement. Les prédicateurs viennent pour arroser. Vous devez saisir ça. c'est pourquoi c'est vrai tout temps de Dieu peut enseigner. L'évangéliste peut enseigner. L'apôtre peut enseigner. Le pasteur peut enseigner. Les prophètes aussi. Je parle des prophètes mineurs. Éphésiens peut enseigner. le docteur peut enseigner. Tous peuvent prêcher. Un docteur peut prêcher comme un apôtre comme tout le monde. Mais quand on arrive à l'enseignement, Frère Branham dit dans l'avertissement puis jugement qu'un docteur personne ne peut lui être comparé. Comme quand on arrive à l'évangélisation, l'évangéliste personne ne peut lui être comparé. Quand on arrive à la mission, l'apôtre personne ne peut lui être comparé. quand on arrive à voir des visions et tout un prophète éphésiens 4 personne ne peut lui être comparé. Quand on arrive à réconcilier les familles et être un pasteur embêté de la tellage avec un cœur qui supporte un pasteur du ministère personne ne peut lui être comparé. C'est pourquoi vous allez voir l'église Phoenix Tabernacle même dans les chevauchés des âges les sept âges qui sont divisés en quatre sous quand l'antichrist faisait sa chevauchée et Dieu essayait de les contrer par les quatre êtres vivants vous verrez que l'onction du lion après l'onction du veau après l'onction de l'homme après l'onction de l'église parce qu'en ce moment-là les quatre êtres vivants le prophète manger et le trône et les quatre ministères l'entoure c'est pourquoi l'église en réalité c'est l'apôtre qui devait partir un missionnaire commencer les églises même si bien sûr tout prédicateur commence l'église après qu'il commence il met l'ordre il met qui un fou un pasteur après que le pasteur est là pour conduire le docteur viendra avec l'église de l'homme pour enseigner l'église et après si nous voulons que l'église grandisse en nombre l'église ici dans cette portion ici l'église n'est plus prophète parce que le prophète est le trône l'église est l'évangéliste il doit aller partout pour faire amener les gens pour que l'église grandisse Frenix Tabernard pour votre anniversaire nous avons joué le rôle de missionnaire nous avons commencé Frenix nous vous avons conduit comme votre pasteur nous vous avons enseigné certaines choses parce que c'est ça même notre ministère maintenant c'est votre rôle d'évangéliser d'être vous tous frères ou sœurs des gagnères des âmes pour que l'œuvre là grandisse que l'œuvre là aille de l'avant parce que frère madame dit quelque chose donc quelle maison me bâtirez vous quand Périgré a commencé l'église à Tixon voici les conseils de frère madame par par un par quand Dieu me donne un message j'ai pu m'avancer ici même à la chair pour ne prêcher on se sent libre de le faire vous voyez Je croyais que Dieu Tout-Puissant Vous bénira Si vous soutenez Cette Église Dieu ne peut vous bénir Il faut une extravernaque Que si vous soutenez Il faut une extravernaque Maintenant ces groupes de gens Passent à l'extérieur Et voyons si nous ne pouvons pas Amener d'autres personnes A y entrer Voyez, parlons aux autres Partout Parlons l'air de notre Église De ce qu'elle représente Parlez au champ de Phénix Tabernacle De ce qu'elle représente Frère Madame dit Nous voulons que vous veniez Et que vous ameniez Des étrangers Vous devez le faire Allez partout à quelque chose Même s'il y a des critiqueurs Contre nous Parlez aux gens De Phénix Tabernacle Amenez les étrangers Chacun de vous Chacun de vous Faites-le Frère Joseph Et passez le massacre Soutenez l'Église Ne vous attendez pas toujours Que moi Je vous soutiens tout Un bon membre A des défauts A des défauts à remplir Soutenez l'Église Par votre présence Toutes les réunions Vous êtes présents Soutenez l'Église Soutenez l'Église Par vos prières Soutenez l'Église Par votre argent Faites quelque chose Quand il y a des cotisations Quand il y a ceci Soutenez l'Église Avec votre argent Payez bien les loyers Payez vos dinnes Vos offrandes Soutenez chaque programme C'est le seul moyen Que Dieu peut vous bénir Comme Branham l'a dit Et allez évangéliser Faites un grand travail Et dans ça Il y a un secret Que Frère Branham a dit Dans Delivrance totale Le prophète a dit Dans paragraphe 57 Il dit Ça devrait être Le motif de chaque chrétien De chaque personne Dans l'Église C'est de nous unifier De nous serrer les coudes C'est pourquoi l'Église vote C'est ce que nous devions soutenir Disons par exemple Qu'on veut modifier Quelque chose dans l'Église Et bien alors Si les administrateurs Si quelqu'un Les diacres S'ils veulent modifier Quelque chose On présente ça devant l'Église Alors l'Église réunie Si notre idée là-dessus Semble un peu différente Que celle de l'Église Tout entière Sacrifions Cette idée Parce que C'est le seul moyen Par lequel nous pouvons Rester unis Et si cette Église Continue Seulement À avancer Comme maintenant Si elle est unis Il n'y a pas de limite De ce qu'il accomplira Je répète Si cette Église continue Seulement à avancer Restez unis Si cette Église continue Seulement à avancer Si elle est unis Il n'y a pas de limite De ce qu'il accomplira Ce que Dieu accomplira Cette seule citation Peut amener De grandes choses Au milieu de nous Quand l'Église Est unis L'unité de l'Église Même esprit Même pensée Même cœur Même idée Même cœur Même volonté Quand il y a Une situation à l'Église On veut modifier On veut acheter Les chaises On veut construire On veut évangéliser Si ton idée est différent Mais l'Église Il fait ça Branham n'a pas dit Qu'il reste dans la maison Ou croiser les bras Non Il a dit Sacrifier votre idée C'est la seule manière Que nous pouvons rester unis Et il donne un principe mystère Si cette Église Est unie Il n'y a pas de limite De ce que Dieu peut faire L'unité Amène La puissance illimitée Vous ferez des choses Que les gens vont s'étonner Dans l'unité Laissez-moi vous dire Pour votre anniversaire Phoenix Tabernacle Dieu A père même De l'unité des hommes Vous pouvez regarder Dans la Bible Quand Nimrod Là à Babylone Il a réuni Tout le monde Parlant le même langue Pour battre la tour de Babel En dehors de la volonté De Dieu La Bible dit Quand tu as regardé ça Diany Si nous les laissons Dans cette unité Ils vont atteindre Tout ce qu'ils veulent faire Descendons Et confondons-les Même un Dieu Aïper De l'unité des hommes Quand les gens sont unis Ils atteindront Les objectifs C'est pourquoi Dieu est descendu Il a confondu Leur langue Ils ont commencé A parler multiple langues C'est le début des langues C'est pourquoi Dieu Le jour de la Pentecôte Quand son église Son peuple Était unis Avant Il se demandait Qui est le plus grand Qui est le plus grand Mais dans la chambre haute Et tous Même pensée Même cœur Il ne priait même pas C'est là où Le Saint-Esprit Est descendu Et il y a eu Des grandes choses Ce que Dieu avait Dispersé à Babylone Il a unis Aïsie Et Malachika Venu Pour nous ramener Dans cette unité Ne soyez pas Afro-Énix Celui-là est pour tel Celui-là est pour tel Vous ne venez pas Afro-Énix Pour les prédicateurs La loi de Dieu C'est de servir Dieu Sous un seul ministère On sert Dieu Sous un homme Quand Dieu a aimé Israël Il leur a donné Salomon Quand le peuple Est venu Autour de Salomon Ils ont reconnu Les dons Ils ont fait Des lui roi Dieu leur a donné Un millénium Quand Dieu a aimé Les montres Il a donné Le Seigneur Jésus-Christ Jésus Il a donné Le don de Dieu Pour nous Quand il a aimé Israël Il leur a donné Quand il a aimé L'Odyssée Il leur a donné William Il nous a donné William C'est vrai Aujourd'hui C'est sous Frabrana Et pour vous Fénix Dieu vous a aimé Je vous a envoyé Ce petit don Ce petit ministère Quejee Soyons unis Autour Du ministère Chacun des Nous Pas de division Pas de petit groupe Pas de murmures Inutiles Si nous trouvons Qu'un frère Est fort Pour évangéliser Ou pour prier Pour les malades Nous devons lui laisser De faire la tâche Si moi je ne suis pas fort Pour amener Que les gens Soutiennent L'église Financiellement Si un frère Qu'on allait faire Quand on le met Il ne s'agit pas ici De commencer à murmurer Pourquoi il y a eu tel changement Pourquoi il y a eu ceci Ce n'est pas un bon esprit Nous devons être unis Et reconnaître Chaque talent Parce que les murmures détruisent l'église Nous avons encore de grandes choses à faire Au milieu de vous Je sais Depuis que je suis revenu J'ai trouvé en main Beaucoup de frères 80% 80% Ont perdu le travail Ici l'impact de ces fléaux C'est sans Mais je voudrais vous dire Que notre Dieu pourvoit Et avec ça Comme vous êtes resté là Travaillez pour le Seigneur Frénix Tabernacle Peut-être que vous ne me connaissez pas très bien Si vous voulez Être bien avec moi J'ai un principe Frère Branham dit Mettez Dieu numéro 1 Avant ta femme Avant tes enfants Avant tout Dieu Dans les investissements Il a dit Investissez Votre temps Votre talent Votre argent Pour Dieu C'est là où Dieu nous bénira Abondant C'est pourquoi Au séjour De votre anniversaire De notre anniversaire Une année Je sais que nous avons travaillé Presque seulement Les deux mois Parce que tous les sept mois Que j'étais là-bas On était dans le confinement Et quand je suis revenu ici Vous essayez de travailler là Aussi presque Deux ou trois mois En réalité Frénix n'a qu'est peut-être Six mois de travail Mais c'est une année Par rapport à la date Qu'on avait commencé Nous pouvons faire Ensemble Mais dans la mer Des grandes choses Dans la vie De qui chasse Parce que nous avons La parole Et Frère Comme Frère Madame Dique Qu'un docteur Étudie la parole De Dieu Un peu comme une science Acquise par des découvertes Un docteur Est comme un théologien Né Dans le sang de sa mère C'est quoi il dit Dans Marquette de la Bête Paragraphe 13 Il dit Un docteur C'est un avocat Qui étudie la parole Les codes Comme une loi Pour mettre ça Au profit De son peuple Les choses Que je mets À votre profit Prévenez la parole Comme étant des lois C'est-à-dire Une suite Des règles Et des actions Que quand vous les posez Vous avez les résultats Parce que Frère Madame a dit Tout est loin Le Dieu dans le temps C'est le loin Il dit Dieu n'a jamais été dans le temps Jean 1,1 Au commencement Et de la parole Le Dieu dit ton C'est son le mot Prenez la parole Pour appliquer Pour vivre ça Dans tous les temps Vivez bien la parole Les jeunes soeurs Le serre de Phoenix A bien vous correcter Vivez la parole Les frères Vivez la parole Parce qu'il n'y a plus de temps Appliquer la parole Que je vous enseigne C'est que les frères Vous exhortent Vivez très bien La parole Et faisons des grandes choses Et nous allons réussir Aujourd'hui Pour notre anniversaire D'une année Malheureusement que je suis loin de vous Vous savez En ce jour du 8 mars Voici mon petit message Pour vous Le 8 mars à 8h Une année Depuis que Nous avons commencé Phoenix Tabernacle Quand j'ai dit 8h J'avais prévu ça J'avais prévu ça le jour On a commencé 8h de Dixon Qui était 17h chez nous J'avais choisi ça Pour honorer une église Et pour honorer Quand frère Branham A rencontré Les anges Pour le mariage Il y a une option spéciale Dans cette date là Dans notre convention Parce que Frère Branham dit Comme nous sommes son épouse Il dit Le mariage A trois étapes C'est ça mon message Pour votre anniversaire Il y a la cour Qui est La fréquentation L'étude Après Quand la décision est prise Il y a la deuxième étape Qui est la fiançaille Qui commence par le vœu Des promesses Et la troisième étape Le mariage Deuxièmement 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 Bénie Remarquez Pour ce glorieux jour Deuxièmement Écoutez d'abord Frère Branham Il a compté A rebou Et des Prenons par exemple Paragat français Le mariage En tant qu'iligneur Nous découvrons Que le mariage Nous voyons La fréquentation Puis les fiancés Puis les mariages J'ai aussi Dans l'histoire Du plan de bleu De la rédemption A fait la même chose C'est ça mon message Pour vous Fénix Jésus-Christ est venu Comme étant l'époux Mais il voulait avoir Son épouse Et il a commencé Par la fréquentation Et c'est le pasteur Pierre Qui a été L'officier Le pasteur De la fréquentation De Jésus-Christ Notre Dieu Notre Poucle Avec son épouse Son église Et la fréquentation Il y a lieu Dans Acte Chapitre 2 C'est Pierre Qui avait Les clés du royaume Après avoir Entendu ce discours Il y a eu Le cœur vivement touché Et il dit Au Pierre Et aux autres apôtres Mais fréquent Que ferons-nous Pierre L'air dit Répentez-vous Et que chacun De vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour les pardonner Vos péchés Vous recevrez Les dons du Saint-Esprit Car la promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Ceux qui acceptèrent Sa parole Furent baptisés Et en ce jour Le nombre de disciples Commentant d'environ 3000 âmes Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Dans les prières La crainte S'emparait de chacun Il se faisait Beaucoup de produits Et des miracles Par les apôtres Et tous ceux qui croyaient Et étaient dans le même lieu Ils avaient tout en commun Ils vendaient Leur propriété Et leur bien Et ils partageaient Le produit entre tous Selon les besoins De chacun Ils étaient chaque jour Tous ensemble Assis du temps Ils rompaient le pain Dans les maisons Et prenaient leur nourriture Avec joie de simplicité De cœur Louant Dieu Et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Et le Seigneur Ajoutait Chaque jour A l'église Ce qui était sauvé Oh Phoenix Tabernacle Dans l'histoire De la rédemption Le pasteur Pierre Qui avait plus de révélations Que ses amis apôtres Qui marchaient Avec Jésus Parce que c'est lui Dans Matthieu 16 Qui avait reconnu Que Jésus Elle est Christ Il dit à Jésus Sur ce roc J'ai bâtiré mon église Frère-Banami Les catholiques Dissent qu'il a bâti S'assi Et puis Dieu Ne peut pas bâtir L'église sur un nom Phoenix Ne peut pas être bâti Sur le monde Les protestants disent Qu'il a bâti S'assi Le Jésus Frère-Banami Il n'a pas bâti S'assi Le Jésus Homme Mais il a bâti S'assi La révélation De qui est Christ A ton temps C'est comme ça Que l'église Commence dans la cour Comme un homme Qui fréquente Une soeur Qui l'attire Vers lui Frère-Banami La cour Un homme Attire une femme Vers lui Par des paroles Jésus a attiré Les gens Vers lui Et l'officier Le pasteur Ses pieds Nous voulons aussi Dans votre anniversaire Que l'écriture Il se fait ça À Phoenix Allez par toi Kinshasa Acte chapitre 2 Apporter la parole Évangéliser Que les gens Puissent avoir Les cœurs touchés Qui viennent Se faire baptiser Dans le nom De Jésus Christ Nous dans Phoenix On baptise Dans le nom De Jésus Christ Pas au nom De quelqu'un d'autre Pas Père Fils Saint-Esprit Pas au nom De Branham Si vous baptisez Au nom De Branham Vous iriez En enfer Branham N'est pas Notre Dieu Notre Dieu Notre Seigneur C'est le Seigneur Jésus Christ Faites ça Et vous ferez Et vous ferez Quand nous le faisons Nous nous sommes D'amener les gens Avoir la cour Avec Jésus Christ La Bible dit Dieu a ajouté Trois mille Trois mille Une église Une église qui ne grandit pas Mais pas l'église du Dieu En nombre Et ils persévéraient Ils étaient ensemble Toujours à l'église Prions Et à l'affection fraternelle Communions Pas de conflits Inutiles Comme ils étaient Unis Dieu Ajoutait le nombre Et le miracle Se faisait au milieu d'eux Nous voulons Que cette écriture Prenne place Dans notre église Soyez aussi comme Pierre Comme les apôtres Parce que Branham Est venu nous ramener A ça Aller à la Dans la vie d'Église A mener les gens A aider-les A avoir la cour Avec Jésus Et venez les baptiser Que l'église grandisse C'est ça Votre grande Responsabilité Chacun de vous A Frénix Tabernac Tu veux être Prédicateur A Frénix Tabernac Voici Ce que tu dois faire C'est ça Même la preuve D'un ministère C'est gagner des ans Amen Vous voyez Et Quand l'église a grandi Paul est venu Paul connaissait plus que Pierre Paul avait plus de révélations Que Pierre Quand Paul arrive Lui qui connaissait plus que Pierre L'apôtre Paul dit Dans des Corinthiens Chapitre 10 Dans des Corinthiens 11 Le verset Premier verset Paul dit Oh Si vous pouviez supporter de ma part Un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge Pierre Pierre A fait la cour Mais quand Paul arrive Mais quand Paul arrive Paul connaissait plus que Pierre Une révélation Une révélation élévée L'apôtre Paul A fiancé Jésus Christ Avec son épouse C'est pourquoi Moi aussi comme Paul Je suis jeune de vous Vous devez être fiancé Faire le fait Les engagements Les fiançailles C'est les engagements Engagez-vous Dans l'œuvre de Dieu Faites des promesses A servir Jésus Christ Vous deviendrez ses fiancés Nous sommes jaloux Nous voulons perdre Aucune personne Nous voulons que tous Vous soyez là Avec des engagements De servir Dieu D'évangéliser Parce que Là vous deviendrez fiancé C'est pourquoi La fiançaille De Jésus Christ Et de son épouse Avec des problèmes Au cours des âges Avec Le catholicisme Les protestants Ils ont tout détruit C'est l'enjoel Les gazards Les sauteraient les agis Ils ont détruit tout J'ai dit Je restaurerai Il a envoyé William Branham C'est pourquoi Un bébé Frère Branham A prêché comme Paul Il dit J'ai prêché comme Paul Si c'est de Paul Entre Les mieux aussi entre Ça c'est l'expérience De 1960 Il a restauré Les baptêmes Comme Paul La docule Comme Paul Il a ramené tout Vous voyez Mais Il fallait le mariage D'apocalypse 21 Le verset 9 La bible dit Puis un de sept anges Qui tenait Les sept coupes remplis Les sept derniers fleurs Madressa La part en disant Viens Je te montrerai L'épouse La femme de l'agneau Et il me transporta En estricide Haute montagne Il me montre La vie de Sainte Jérusalem Qui descendait du ciel D'auprès de Dieu Et à la gloire de Dieu Amen Ça c'est le ministère De William Branham Ici Frère Branham Et plus que Paul L'un de sept anges Sept messagers L'un d'entre eux C'est Branham Qui avait les sept coupes Remplis Les sept derniers fleurs C'est lui qui appelle Maintenant Pour présenter le mariage Entre l'agneau Qui est Jésus Christ Et la ville Qui est l'épouse Branham Est le pasteur Qui a béni le mariage C'est vrai Frère Branham Avec plus de révélations Plus que Paul Ne limitez pas Frère Branham Avec qui Nous avons dépassé Ça Ne limitez pas Branham Avec Paul Nous avons dépassé Paul L'ouverture des sauts La rencontre De sept anges L'ange puissant Avec Branham Aujourd'hui 58 ans Une année de phoenix C'était le mariage Merci Seigneur Branham a béni le mariage C'est pourquoi C'était le 8 à 8 8 c'est l'éternité 8 c'est De bague C'est l'union Invisible L'époux La tête Est venue Le 28 février La science A photographié La tête A entendue Branham Et le 8 mars Il y a eu le mariage Branham a émis Parce que l'enlèvement C'est le souper De nos Avec les mystères Que nous prêchons Profondement De la parole Nous avons dépassé Pierre Nous avons dépassé Paul Nous sommes au temps Du mariage C'est quoi Frère Baname dit Dans Dieu confirma Sa parole Prêche le 16 Et le 8 Et le 64 Maintenant Souvenez-vous Là Ce n'était pas Jésus Qui parlait A Abraham Qui avait pu Discerner Le pensée D'Iker Ce n'était pas Jésus Il n'était pas Encore Mais c'était Un homme Une chair Humaine Abraham L'appela Elohim Jésus Aïssé Qui arrive A l'état De son homme Arrivera Aujourd'hui Fils De l'homme La vie Du fils De l'homme Quand les fils De l'homme Se révélera Ce ne serait Pas L'église C'est l'épouse Qui est appelée Maintenant On séjour Le fils De l'homme Se révélera C'est pour Unir La tête Et l'épouse L'appel De l'épouse Retentira Juste Quand les fils De l'homme Descendre Et viendra La chair Humaine Pour unir Les deux Ensemble L'église De la parole Il est la parole Les deux Sinistes Il faudrait La manifestation Et la révélation Du fils De l'homme Pas Un pasteur Comprenez-vous Ce que je vais Dis Le fils De l'homme Jésus Descendre Dans une chair Humaine Parmi nous Rendra sa parole Sur réelle Cela Unira L'église Avec Comme une seule Personne Ensuite Elle ira La maison Pour le souper De l'on Il est déjà Marié Nous allons au souper De nos Pas au mariage Par l'enlèvement S'accomplit Cette parole Que les nôtres De l'église S'en venir Son épouse Se prépare Vous voyez Frénix Avec Branham La journée D'aujourd'hui Qui est un autre Anniversaire Des débuts De l'église Qui est aussi L'anniversaire 58 ans C'était quoi Le mariage Le fils De l'homme S'est manifesté De dire Dans la chair Humaine De William Branham Pas un pasteur Un passé Ne paie pas manifester Le fils De l'homme Pour faire quoi C'est pour Unir La tête Christ L'homme A la tête La femme A l'écho Branham A béni Le mariage C'est que Nous attendons C'est d'aller Au souper De noces A la fête C'est pourquoi Le 8 mars C'était l'éternité Qui s'est mariée Dans le temps Ma prière Comme c'est en ce jour Qu'on avait choisi A inami Pour commencer Fénix Soyez inis Avec la parole Devenez un Avec la parole Parce que nous sommes Déjà mariés Avec Christ Pour que nous soyons Prêts Pour aller au souper De noces C'est pourquoi J'ai parlé De la rédemption Dans l'église locale Faites ça Ce que Dieu fait Dans la rédemption Il est fait Dans l'église locale Prenez Acte chapitre 2 Allez Appeler la cour Pour que les gens Croient Quand ils croient Prêchez La doctrine De Paul Que Branham Est venu Ramener Pour que les gens Comprendent Jésus Qui est Dieu La divinité De Jésus Christ Toutes ces choses Comme Paul a prêché Pour qu'ils puissent Faire des engagements De servir Dieu Le promettre Qui deviennent Des fiancées Mais la finalité Mais la finalité Ce sont les mystères De la parole Qui sont Continuées Les sous Les sept honneurs Tous ces mystères Que nous enseignons Pour que les gens Soient mariés Pour qu'ils se préparent Pour qu'ils se préparent Pour le souper De nos Voilà Mon message D'anniversaire Pour vous Si vous avez échoué J'ai pris Les bandes Les dvd Qui a bougé Le monde entier Ses enseignements Là on bénit Les chats Dans le monde entier C'est aussi Votre temps Qu'en ce jour De la fête De la femme La fête De fréniste A bernard Quand les mondes Faitent la fête De la femme Naturelle Nous fêtons La fête De fréniste Et la fête De l'épouse Prenez aussi Le pouvoir De la parole Parler Manifeste La puissance Par toi Si Dieu Le vêt On se verra Bientôt Que Dieu Vous bénisse Richement Bon anniversaire A chacun De vous Ma prière En tant que Votre pasteur Que Dieu Vous comble Que voyez Les prédicateurs Que voyez Les prédits Ceux qui ont besoin D'argent D'un million De dollars Pour soutenir Que Dieu Puisse vous la donner Que les célibataires Se marient Que les maris Aillent des enfants Que les gens Aillent des voitures Des maisons Pour travailler Pour Dieu Que Dieu Vous comble Bientôt Nous allons nous revoir Bon anniversaire A Frénix Tabernacle Shalom Que Dieu vous bénisse On va se voir Shalom Bon anniversaire